Ça y est, la baniste est enfin arrivée et je me suis dit qu'il était temps de reprendre les vidéos présentation deck en commençant par mon deck préféré, à savoir Magicien Sombre. Étant donné que je compte en faire plus souvent sur la chaîne, je vous invite donc à me donner toutes vos idées de deck dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas également à laisser votre meilleur pouce du millenium si vous voulez en voir plus, c'est très apprécié. Petite mention spéciale à la boutique, le coin des barons qui m'a fourni quelques cartes pour compléter ma deck list. Si vous êtes à la recherche de certaines cartes pour commencer ou finir vos decks, je vous redirige donc vers leur page Card Market. Le lien se trouve dans la description. Et sur ce, bonne vidéo ! Ma carte Dimension Magique me permet également d'invoquer n'importe quel jeteur de sort présent dans ma main. Oh non ! J'ai bien peur que si ! J'invoque à présent mon Magicien Adetkened ! On est parti pour la présentation de ce deck Magicien Sombre et sans plus attendre, on commence tout de suite avec les monstres. Dans un premier temps, bien évidemment, on joue 3 exemplaires du Magicien Sombre. C'est une carte indispensable à jouer en 3 exemplaires puisque c'est elle qui va nous permettre de faire tourner le deck tout simplement. Je ne vais pas trop m'attarder dessus évidemment puisque c'est une carte qui est assez indispensable à jouer dans le deck. Donc voilà, 3 Magicien Sombre, c'est la base. On enchaîne avec le Dragon Noir aux yeux rouges. Ça pareil, c'est une carte assez indispensable dans les nouvelles versions puisque dans les nouvelles decklist du deck Magicien Sombre, on va jouer la Fusion aux yeux rouges qui est en fait une carte qui va nous permettre d'invoquer le Soldat Dragon Sombre aux yeux rouges qui est une carte qu'on va jouer dans l'extra deck et qui nécessite le Dragon Noir aux yeux rouges pour son invocation. Donc voilà, ça reste une carte très utile justement pour l'invocation de ce monstre. Évidemment, qui dit Magicien Sombre dit forcément Magicienne des Ténèbres et évidemment on va la jouer en un seul exemplaire. C'est largement suffisant puisqu'on va dire que son intérêt principal c'est d'être envoyé au cimetière par l'effet d'une carte. Ce n'est pas spécialement une carte qu'on a envie de voir sur le terrain mais plutôt dans le cimetière du coup puisqu'on joue une magie qui va nous être très utile si on a la Magicienne des Ténèbres dans le cimetière notamment. Voilà la petite Magicienne des Ténèbres avec 2000 points d'attaque, 1700 points de défense qui gagne 300 points d'attaque pour chaque Magicien Sombre et Magicien du Chaos Sombre dans les cimetières. On enchaîne avec deux apprentis Magiciennes Illusion, ça c'est une carte qui est excellente pour faire de la tuto du Magicien Sombre depuis le deck à la main. Elle nous permet également par son effet de s'invoquer spécialement du coup depuis la main en défaussant une carte et ce qui est bien c'est que ça va pouvoir du coup nous permettre après de tuto Magicien Sombre par son effet et du coup en plus ça nous fait une spé donc c'est plus facile après pour faire des invocations liens par exemple. Elle a également un second effet pour nous permettre de booster l'attaque d'un monstre Magicien Ténèbres sur le terrain donc c'est assez utile quand même puisque en plus d'être une carte du coup qui se spé et bien elle nous permettra d'augmenter un petit peu l'attaque de nos monstres donc c'est pas plus mal. Voilà en deux exemplaires c'est largement suffisant en tout cas je trouve dans les nouvelles versions du deck Magicien Sombre. On enchaîne avec l'une des cartes les plus intéressantes du deck mais aussi l'une des plus chères c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai en proxy malheureusement. L'âme des Magiciens ça évidemment c'est une des cartes phares à jouer dans toutes les nouvelles versions x3 c'est vraiment indispensable. Alors elle elle nous dit que sur le terrain on peut envoyer jusqu'à deux magies pièges depuis notre main au terrain au cimetière pour piocher le même nombre de cartes donc déjà elle a un petit effet de pioche qui est franchement intéressant. Et son autre effet nous dit que si cette carte est dans notre main on peut envoyer un monstre du coup de minimum niveau 6 depuis notre deck au cimetière pour activer un de ses effets donc soit l'invoquer elle spécialement ou alors invoquer le Magicien Sombre ou la Magicienne des Ténèbres depuis notre cimetière donc c'est très polyvalent ça se spé donc ça permet de faire des invocations liées plus facilement. C'est une carte que je vous recommande vivement de jouer en trois exemplaires évidemment puisque même si elle cote un petit peu et bien ça reste une carte qui fait vraiment bien fonctionner le deck donc voilà on va clairement pas dire non sur le genre de carte. On a ensuite le bâton du Magicien une carte qui permet de faire de la tuto des magies pièges qui listent Magicien Sombre depuis le deck à la main et en plus de ça on peut la tutoriser directement depuis le cimetière à la main en sacrifiant un monstre de type Magicien sur notre terrain donc c'est plutôt pas mal. Une autre carte qui est aussi très utile dans le deck le Veilleur de la Magie du Dragon ça c'est un petit monstre à effet qui est franchement pas mal pour invoquer depuis notre extra deck le Soldat Dragon Sombre du Rouge. Le Dragon d'ailleurs qui est l'un des monstres qu'on a tout pris envie d'invoquer justement dans le deck donc c'est pour ça qu'on va jouer le plus possible de cartes qui vont nous permettre de l'invoquer assez rapidement. Alors elle nous dit que si elle est invoquée normalement ou spécialement on peut défausser une carte et ajouter une magie normale polymérisation ou une magie normale fusion depuis notre deck à notre main directement. Et son autre effet nous dit qu'on peut révéler un monstre de notre extra deck et invoquer SP un des matériaux listés directement depuis le cimetière sur le terrain en position face verso. Mais l'inconvénient c'est qu'on ne peut invoquer que des monstres fusion le reste de ce tour mais bon après c'est pas très grave comme j'ai dit puisque le but principal ça va être d'invoquer le monstre fusion Dragoon tout simplement donc voilà. Je vous montrerai bien sûr les magies qu'on joue pour l'invoquer donc voilà une carte très très forte aussi. Et pour terminer avec les monstres de ce deck et bien on va jouer 3 floraisons de cendres et joyeux printemps. Une carte qu'on revoit beaucoup dans les decksistes ces derniers temps depuis 3 ans même je dirais puisque c'est une carte qui est très polyvalente notamment parce qu'elle empêche l'adversaire de tutoriser des cartes de son deck à sa main, de se payer des monstres du deck ou encore d'envoyer des cartes de plus de deck au cimetière donc évidemment c'est très fort et en plus de ça la carte appelée par la tombe a été limitée récemment ce qui fait que vous avez beaucoup moins de chances maintenant et bien que l'adversaire vous l'annule par l'effet de cette carte donc bon voilà très bonne carte à jouer évidemment. C'était tout pour les monstres on en joue 19 en tout et on passe tout de suite aux magies. Dans un premier temps bien sûr on va jouer 3 cercles magiques sombres une des cartes de base à jouer dans quasiment toutes les versions en 3 exemplaires. Elle qui nous permet tout simplement de regarder les cartes du dessus de notre deck lorsqu'elle est activée et d'ajouter une magie piège qui liste aux magies sombres dans son texte directement à notre main si on le souhaite c'est pas obligatoire. Et son autre effet nous dit qu'on peut bannir une carte de l'adversaire si on invoque normalement ou spécialement un monstre magique sombre sur notre terrain tout simplement donc c'est une carte qui est très forte franchement une des magies assez indispensables à jouer dans le deck. On joue également 3 âmes des serviteurs qui est juste excellente à jouer dans le deck c'est une des cartes pareil indispensable à jouer en 3 exemplaires. puisqu'elle nous dit qu'on peut placer une carte directement depuis notre main deck ou cimetière au dessus de notre deck qui liste magicien sombre ou magicienne des ténèbres dans son texte. Et ce qui est fort c'est qu'elle a un second effet dans le cimetière qui dit qu'on peut la bannir pour du coup piocher un nombre de cartes égale au nombre de magicien sombre, magicienne des ténèbres ou palladium qu'on a du coup dans notre cimetière. C'est vraiment très utile puisqu'elle est vraiment pas mal également dans le cimetière et ce qui est bien c'est que par exemple si par son effet vous avez je sais pas mis par exemple le cercle magique sombre vous pouvez directement après la bannir depuis votre cimetière le même tour si vous avez un magicien sombre par exemple et du coup piocher une carte qui sera du coup le cercle magique sombre si vous l'avez mise au dessus de votre deck. J'aime beaucoup cette carte honnêtement en plus c'est une magie rapide donc je vous invite vraiment à la jouer x3 si vous pouvez la jouer c'est une carte qui cote un petit peu mais en vrai ça va c'est pas non plus excessif. La fusion magicalisée, une carte très utile également notamment avec le monstre lien Anaconda qu'on joue dans l'extra deck qui est très forte puisqu'en gros elle permet de faire une invocation fusion d'un monstre magicien depuis notre extra deck en bannissant les matériels alors soit depuis notre terrain ou depuis le cimetière. C'est vraiment une carte très utile au deck et d'ailleurs je vous montrerai à la fin un combo justement où cette carte est vraiment pas mal à jouer. On joue également la fusion aux yeux rouges ça x1 je pense que c'est largement suffisant. Et en gros c'est la magie qui va nous permettre d'invoquer le dragon depuis notre extra deck et en gros son effet est très simple elle va nous permettre d'envoyer les matériels directement depuis le deck au cimetière. Donc en général ce qu'on va faire c'est on va envoyer un dragon noir aux yeux rouges et un magicien sombre pour invoquer le dragon tout simplement donc c'est une carte qui est très très forte qu'on peut également utiliser avec Anaconda je vous montrerai la combo tout à l'heure. Le gobelin parvenu une carte qui est pas forcément indispensable au deck mais que j'aime beaucoup jouer qui permet tout simplement de piocher une carte et de faire gagner 1000 points de vie à l'adversaire donc bon ça permet de vider le deck et c'est franchement pas mal c'est du foin donc bon pourquoi pas. On va jouer deux objets de sacrifice inutile également ça c'est une carte qui est pas jouée dans la plupart des decklist alors je vais vous expliquer pourquoi on la joue. Alors S en effet nous dit qu'on peut envoyer une magie piège depuis notre deck au cimetière voilà c'est aussi simple que ça mais ce qui est bien c'est qu'on a des magies pièges qui sont très utiles dans le cimetière également que ce soit par exemple l'âme des serviteurs que je vous ai montré tout à l'heure ou encore une piège que je vous montrerai juste après et bien ça reste une carte qui est très utile de manière générale ça vide le deck et ça permet de faire des choses assez intéressantes donc je vais vous montrer ça juste après notamment avec les cartes qu'on peut du coup envoyer au cimetière par cet effet la fusion métal fausse qu'on peut envoyer directement au cimetière avec du coup l'objet de sacrifice inutile c'est uniquement pour ça qu'on la joue cette carte bon elle elle a un autre effet avec les métal fausse mais celui-là il nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est l'effet dans le cimetière qui dit qu'on peut la mélanger depuis le cimetière dans le deck pour piocher une carte c'est une carte qui a un intérêt qu'avec l'objet de sacrifice inutile ou alors vous pouvez la défausser avec par exemple l'apprenti magicien illusion si vous l'avez dans la main puisque évidemment c'est une carte qui n'est pas du tout utile en main donc voilà une petite carte aussi très intéressante pour faire de la pioche et pour faire un peu plus de pioche dans le deck on va jouer deux invitations des ténèbres en magie pour terminer ça c'est une carte aussi très utile tout simplement on pioche deux cartes et on bannit un monstre ténèbre depuis notre main donc c'est franchement pas mal puisqu'on joue que des monstres ténèbres une carte que je vous recommande de jouer de manière générale dans les decks ténèbres ça fait de la pioche bon ça bannit un monstre mais en soi bon si ça nous permet d'avoir après les cartes qu'on veut ça reste très sympa à jouer c'était tout pour les magies on en joue 17 en tout et on passe tout de suite au piège on commence avec deux âmes éternelles en piège continu ça c'est une carte qui est plutôt sympa x2 je trouve puisqu'elle nous permet par son effet de spiller le magicien sombre depuis notre main ou depuis le cimetière une fois par tour durant le tour de chaque joueur alors elle c'est pas mal puisqu'on peut notamment la mettre au dessus de notre deck avec l'âme de serviteur qu'on a vu tout à l'heure ou encore si on l'a avec le cercle magique sombre elle peut être autorisée directement depuis le deck à la main donc c'est franchement une excellente carte à jouer je trouve et son autre effet aussi très sympa c'est que chaque magicien sombre dans notre zone monstre n'est pas affecté par des effets de carte de notre adversaire donc c'est un petit plus mais qui est quand même pas négligeable donc voilà petite âme éternelle en deux exemplaires avec ça on va jouer deux navigations des magiciens en piège normal ça c'est une carte qui est plutôt pas mal notamment avec l'objet de sacrifice inutile puisqu'elle a un autre effet également dans le cimetière donc bon ça je vous expliquerai après mais dans un premier temps son premier effet nous dit qu'on peut spé le magicien sombre depuis notre main directement sur notre terrain et si on le fait on peut invoquer spé un monstre ténèbre au magicien de maximum niveau 7 depuis notre deck donc c'est plutôt pas mal pour faire des excises ou des invocations liens par la suite mais du coup ce qui est pas mal avec l'objet de sacrifice inutile c'est qu'on peut l'envoyer elle au cimetière pour du coup activer son effet si l'adversaire active une magie piège qui nous permet de la bannir pour du coup annuler l'effet de magie piège de l'adversaire donc ça c'est franchement pas mal aussi comme effet après évidemment il faut contrôler le magicien sombre mais bon dans un deck magicien sombre bon voilà c'est pas très compliqué d'en avoir un sur notre terrain une carte que je vous recommande de jouer x2 pas besoin d'en jouer plus honnêtement dans les versions magicien sombre 2020 et on termine avec trois combats en présence de l'empereur alors ça c'est une carte qui est plutôt pas mal dans le format actuel puisqu'elle dit que chaque joueur ne peut contrôler qu'un seul attribut de monstre et on envoie tous les autres monstres en secte qu'il contrôle au cimetière d'un attribut différent qu'il choisit en fait on est dans un format où les joueurs vont jouer beaucoup de decks avec différents attributs donc que ce soit par exemple le marionnette de l'ombre qui va jouer des lumières et des ténèbres ou encore plein d'autres decks et bien c'est une carte qui va être très utile notamment puisque nous on joue que des monstres ténèbres donc franchement c'est une carte qui va pas du tout nous gêner en fait après évidemment si vous jouez contre un deck qui joue le même attribut comme par exemple un deck haut ou un deck ténèbres et bien évidemment vous allez les enlever quand vous allez sider tout simplement mais de manière générale c'est une carte qui m'a pas spécialement déçu quand j'ai payé test le deck donc franchement très bonne carte à jouer en plus ça coûte vraiment pas cher donc je vous recommande vivement de la jouer si vous avez un petit budget on va dire voilà pour les pièges on en joue 7 en tout pour un total de 40 cartes main deck et on passe tout de suite à l'extra deck évidemment dans un premier temps on va jouer deux soldats dragons sombres aux yeux rouges elle en fait son effet regroupe tous les effets les plus forts de Yu-Gi-Oh sans hésitation c'est vraiment une carte qui est très polyvalente et qui est vraiment extrêmement puissante il lui faut tout simplement un magicien sombre plus dragon noir aux yeux rouges ou un monstre à effet dragon pour être invoqué donc par exemple au monstre à effet dragon vous avez le veilleur de la magie du dragon qu'on joue dans le deck en trois exemplaires elle a plusieurs effets dont celui de ne pas être destructible par des effets de cartes et ciblé par des effets de cartes donc ça déjà c'est très très fort durant notre main phase également on peut détruire un monstre sur le terrain de l'adversaire et lui infliger des dommages égaux au montant de l'attaque d'origine du monstre et ça on peut le faire jusqu'à deux fois en fait puisque en fait on peut le faire autant de fois qu'on a utilisé de monstres normaux pour l'invocation de ce monstre donc si par exemple vous l'invoquez en utilisant le dragon noir et le magicien sombre et bien ça vous fera deux monstres utilisés donc vous pourrez faire l'effet deux fois et son dernier effet qui est tout le temps utilisé quasiment c'est qu'on peut défausser une carte de notre main pour annuler un effet de carte de l'adversaire et si on le fait on la détruit puis cette carte gagne 1000 points d'attaque donc c'est franchement très fort puisqu'elle a quand même 3000 points d'attaque de base ce qui fait qu'elle passe à 4000 quand même très facilement donc voilà rien à ajouter de plus sur ce monstre il est juste excellent évidemment c'est une carte qui cote un petit peu puisqu'elle est très forte mais honnêtement si vous pouvez la jouer franchement n'hésitez pas elle est juste excellente en fusion on a ensuite les magiciens des ténèbres alors ça c'est tout simplement un petit monstre fusion qu'on va pas tout le temps invoquer mais qui est quand même assez sympa à jouer alors elle il lui faut tout simplement un magicien sombre ou magicienne des ténèbres plus un monstre magicien pour être invoqué et son effet dit qu'une fois par tour si une magie piège est activée ou un effet magie piège est activé et bien on peut piocher une carte et si c'est une piège ou une magie et bien on peut la poser directement sur notre terrain et si c'est une magie rapide ou une piège et bien on peut les activer le tour où ils ont été posés donc ça c'est franchement très très fort et en plus de ça nous permet si elle est détruite et bien de se paier la magicienne et le magicien directement depuis notre main deck ou cimetière donc très polyvalent et franchement très bon monstre on a ensuite le magicien sombre le dragon chevalier qui lui est plutôt pas mal pour protéger justement nos magies pièges de la destruction et en plus de ça il lui faut juste magicien sombre et un monstre dragon pour être invoqué donc bon ça se fait quand même assez facilement donc voilà un petit monstre fusion qui est là justement pour protéger nos magies pièges donc c'est plutôt pas mal et pour terminer avec les fusions on va jouer une magicienne des ténèbres le dragon chevalier qui elle nécessite une magicienne des ténèbres et un monstre dragon pour être invoqué et une fois par tour en effet rapide on peut défausser une carte depuis notre main au cimetière puis cibler une carte face recto sur le terrain et la détruire donc c'est très intéressant aussi à jouer avec 2600 points d'attaque 1700 points de défense ça reste une bonne carte pour les monstres Xyz on a d'abord les bonnes illusions magiciennes qui elle permet tout simplement de spé par son effet des magiciens sombres depuis notre deck ou notre main directement et en plus de ça si un de nos monstres normal magicien attaque et bien on peut bannir une carte sur le terrain d'adversaire donc c'est plutôt intéressant puisqu'elle il lui faut simplement deux monstres de niveau 7 pour être invoqué donc deux magiciens sombres par exemple une carte que je vous recommande de jouer si vous pouvez la jouer franchement ça reste une carte qui est plutôt sympa le numéro 11 gros œil en Xyz de rang 7 une vieille carte mais qui est toujours utile puisqu'il lui faut seulement deux monstres de niveau 7 pour être invoqué et qui permet de prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire donc si vous avez un petit monstre embêtant sur le terrain adverse et bien ça peut être le genre de carte à invoquer et pour finir avec les Xyz on va jouer un dragon de métal flamboyant aux yeux rouges qui elle s'invoque comme les deux autres avec deux monstres de niveau 7 et qui n'est pas destructible par des effets de carte tant qu'elle a du matériel Xyz et ce qui est bien c'est qu'en fait elle permet d'infliger du burn à l'adversaire à chaque fois qu'il va activer une carte tant qu'elle est sur le terrain en fait très bonne carte à jouer évidemment en Xyz de rang 7 pour les monstres liens on va jouer deux Anaconda Verts près d'Aplante une carte très très forte dans le deck presque indispensable on va dire pour le bon fonctionnement du deck deux monstres à effet pour être invoqué et elles sont en effet en gros celui qu'on va utiliser c'est que et bien on peut payer tout simplement 2000 points de vie pour envoyer une magie normale dans notre cimetière ou une magie rapide fusion ou polymérisation directement du deck au cimetière donc et cet effet devient l'effet de la magie lorsqu'elle est activée et aussi on ne peut pas invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour mais bon après ça c'est pas très grave puisqu'en gros ce qu'on va faire majoritairement avec cette carte et bien c'est qu'on va tout simplement envoyer au cimetière la fusion aux yeux rouges qui va nous permettre par son effet et bien d'envoyer le dragon noir aux yeux rouges et le magicien sombre pour du coup invoquer le soldat dragon sombre aux yeux rouges donc voilà deux Anaconda pour moi c'est un bon ratio ça permet du coup d'avoir plus facilement accès aux dragoons tout simplement on va jouer une célèbre reine des maîtres magiciens qui elle nécessite deux monstres ou plus dont un magicien inclus pour être invoqué c'est un link 3 et l'engroi va gagner des compteurs selon le nombre de magies qui sont dans les cimetières et sur le terrain et après son effet dit qu'on peut tout simplement retirer trois compteurs magiques de cette carte pour invoquer ce pas un magicien depuis notre main ou cimetière en position de défense voilà c'est pas forcément une carte qu'on va tout le temps invoquer mais bon elle peut être sympa dans certaines situations donc bon un petit monstre magicien très 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 bien à jouer le dragon épée borel ensuite en monstre link 4 donc lui c'est tout simplement pour faire des OTK puisque je ne joue pas l'accès codeur dans mon deck tout simplement puisque c'est une carte qui cote un petit peu trop cher donc je me suis contenté du dragon épée borel le dragon épée borel qui peut tout simplement attaquer deux fois et puis gagner de l'attaque et puis passer en défense des monstres enfin bref c'est très polyvalent et une carte qui est franchement très forte même encore aujourd'hui la licorne chevalier du cauchemar toujours en monstre lien du coup link 3 qui permet par son effet tout simplement de renvoyer une carte sur le terrain directement dans le deck de la mélanger dans le deck voilà une petite link générique qui est toujours très utile à jouer dans la plupart des extra decks le phénix chevalier du cauchemar pour tout simplement détruire les magies pièges de l'adversaire classique un petit monstre link 2 générique également et pour terminer le link kuribo qui permet tout simplement par son effet lorsque l'adversaire déclare une attaque de le sacrifier pour tout simplement faire en sorte que l'adversaire passe à 0 d'attaque avec son monstre et en gros vous pouvez l'invoquer avec l'âme des magiciens si vous l'avez sur votre terrain vous pouvez tout simplement l'envoyer au cimetière pour invoquer le link kuribo depuis votre extra deck donc c'est une carte qui est toujours sympa à jouer pour se protéger un petit peu des monstres de l'adversaire voilà pour ce qui est des monstres de l'extra deck on en joue 15 en tout et on va passer tout de suite au combo de ce deck juste avant de passer à la partie combo je précise que vous pouvez jouer dans votre side deck certaines cartes comme le Nibiru ou encore la carte magique plus du tout gouverneur des ténèbres le cyclone cosmique ou encore la carte piège à force égale à vous de tester par la suite pour voir quel side vous convient le plus voilà c'était tout pour la petite parenthèse on peut maintenant passer au combo pour la première combo de ce deck vous allez seulement avoir besoin de deux cartes et du coup ce sera le veilleur de la magie du dragon ainsi que le magicien sombre donc cette combo là va vous permettre d'invoquer directement le soldat dragon sombre aux yeux rouges dès le premier tour en fait sans avoir à attendre plusieurs tours tout simplement donc vous allez déjà dans un premier temps invoquer en position d'attaque le veilleur de la magie du dragon vous activez son effet vous défausser directement depuis votre main le magicien sombre pour ajouter directement la fusion magicalisée à votre main vous l'activez directement et du coup vous pouvez bannir le veilleur ainsi que le magicien sombre depuis votre cimetière pour invoquer spécialement le soldat dragon sombre aux yeux rouges depuis votre extra deck donc là ça veut dire qu'en seulement deux cartes vous avez accès au soldat dragon sombre aux yeux rouges donc ça c'est plutôt cool vous l'invoquer dans une zone monstre main de préférence voilà pour ce qui est de la première combo elle est quand même très simple c'était juste pour vous montrer un petit peu comment on invoque le dragon très facilement depuis l'extra deck et donc du coup on passe à la combo suivante pour la combo suivante vous allez seulement avoir besoin du bâton du magicien ainsi que de l'âme des magiciens pour justement avoir accès au soldat dragon sombre aux yeux rouges et pouvoir également faire de la pioche donc je vais vous montrer ça vous faites l'effet dans un premier temps de l'âme des magiciens qui du coup vous permet d'envoyer depuis votre deck au cimetière la magicienne des ténèbres du coup pour l'invoquer spécialement sur votre terrain vous invoquez directement le bâton du magicien depuis votre main vous activez son effet pour ajouter directement l'âme de serviteur en magie rapide ensuite vous faites une invocation lien en utilisant les deux monstres et évidemment vous allez invoquer directement depuis votre extra deck l'anaconda vert près d'aplante qui va vous être très utile par la suite vous activez son effet pour du coup envoyer depuis votre deck au cimetière la fusion aux yeux rouges qui vous permet ensuite d'envoyer le magicien sombre ainsi que le dragon noir aux yeux rouges depuis votre deck pour invoquer le soldat dragon sombre aux yeux rouges que vous pouvez invoquer dans une zone pointée ou pas d'ailleurs ça change rien je rappelle vous avez toujours l'âme de serviteur en main donc là vous pouvez directement l'activer donc par exemple pour aller chercher directement depuis votre deck l'âme éternelle donc bien sûr vous la mettez au dessus de votre deck donc là ça c'est une carte que du coup vous allez mettre par dessus votre deck grâce à l'âme de serviteur ce qui fait que l'âme de serviteur part directement au cimetière et vous pouvez enchaîner avec son second effet qui permet du coup de piocher des cartes donc là vous avez magicien sombre et magicien des ténèbres ce qui fait que vous avez deux mondes donc vous pouvez tout simplement la bannir depuis votre cimetière pour piocher deux cartes donc là imaginons vous aviez mis l'âme éternelle juste ici du coup vous la récupérez en main donc vous pouvez la poser face cachée et là du coup vous avez une deuxième carte que vous ne connaissez pas ce qui est plutôt pas mal c'est qu'avec deux cartes seulement vous avez réussi à faire le sautard d'un grand sombre aux yeux rouges récupérer une âme éternelle et en plus de ça avoir une autre carte qui peut être par exemple une carte à poser face cachée ou une autre carte en main et ensuite ce que vous pouvez faire par exemple c'est si vous avez toujours l'anaconda au tour suivant et bien vous pouvez tout simplement refaire son effet payer 2000 points de vie envoyer directement la fusion magicalisée depuis votre deck au cimetière donc là vous avez payé vous l'envoyez depuis votre deck au cimetière vous bannissez le dragon noir aux yeux rouges ainsi que le magicien sombre depuis votre cimetière et là c'est totalement gratuit puisque vous avez accès au second soldat dragon sombre aux yeux rouges et là on va dire que l'adversaire va avoir énormément de mal à les passer les deux donc voilà deux combos qui sont très sympas vous pouvez faire énormément de choses avec le deck là je ne vais pas tout vous montrer mais voilà on va dire grosso modo le principal affaire c'est d'invoquer le dragon sur votre terrain et une fois que ça sera fait vous aurez un terrain largement suffisant pour pouvoir gérer et bien n'importe quel deck j'ai envie de dire quasiment la totalité des decks du format c'était tout pour cette présentation du deck magicien sombre version 2020 j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé pour vos futurs decklists n'hésitez pas à me dire directement dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à la tester si vous êtes curieux de voir ce qu'elle donne comme d'habitude si cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser votre meilleur pouce du millenium et à vous abonner à la chaîne avec la cloche pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos sur ce c'était tout pour moi je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là portez vous bien allez ciao